Bienvenue sur SGM6 pour ce tutoriel de modélisation pour donc modéliser un disque de frein ventilé comme celui que vous voyez actuellement. Avant de commencer cette modélisation, si vous devez, je vais quand même vous rappeler que si vous devez vous servir de ces disques pour modéliser une voiture, vous allez alourdir évidemment considérablement l'ensemble de votre modélisation, si on compte le disque, si on compte les pneus et les jantes, ça fait très lourd multiplié par 4 roues, donc pensez bien que si vous n'avez pas un PC qui est assez performant pour supporter cet ensemble, il va vous falloir faire autre chose. Ceci dit, je vais quand même faire en sorte de ne pas utiliser le subsurve pour réaliser cet objet, de telle sorte que je vais éviter de l'alourdir, donc il sera quand même relativement léger par rapport à ce qu'on peut faire des fois quand on fait une subdivision de surface. Voilà, je vais m'attaquer à ça directement, après vous avoir précisé ça quand même. Donc vous allez vous rendre sur la table de modélisation et ajouter un cercle, comme ceci, vous remettez évidemment en mode edit, donc je ne vais pas non plus, si vous modélisez ce disque, c'est que vous avez quand même quelques notions de modélisation. Je vais faire une extension de surface, donc je ne vais pas non plus aller dans les détails, je vais essayer de faire en sorte d'aller assez vite. Ici en mode arrête, je vais pratiquer donc une extension de surface et tout de suite derrière une rotation légère comme ceci, pas comme ça, comme ceci, légère rotation. Puis je vais pratiquer 4 extensions de surface en faisant en sorte que ces extensions soient de moins en moins importantes. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc là, je vais réduire légèrement, il faut que mon extension soit moins importante que celle d'avant. Je la réduis légèrement et je continue à faire une extension de surface, ES, en réduisant encore. Et là, vous devez obtenir des lignes droites. Vous le faites 4 fois. Et à chaque fois, vous diminuez un peu votre surface pour obtenir ceci. Alors, pourquoi je fais ça ? Parce que la surface de cette première face doit être à peu près la même que celle de la dernière face, ici. Bien que ça ne soit pas la même figure géométrique, il faut essayer d'avoir à peu près les mêmes surfaces pour avoir ensuite à peu près les mêmes trous tout autour. Si vous ne faites pas ça, vous aurez des trous qui seront différents, allant, évidemment, grandissant, puisqu'à chaque fois qu'on pratique une extension comme ça, on agrandit ici la surface des arrêtes. Donc voilà, ceci étant expliqué, vous allez tout sélectionner. Ah, je vais me remettre dans le bon... Vous allez tout sélectionner. Vous allez vous mettre en mode face, ici. Puis, désélectionner en damier. Ce qui fait qu'on voit qu'ici, j'ai obtenu des virgules. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, donc là, il faut bien penser à se mettre en mode individuel. Ensuite, vous allez faire Alt-E pour ouvrir cette affichette et sélectionner face individuelle. Et tout de suite après avoir fait la sélection, vous allez libérer votre souris en faisant un clic gauche. Donc, je sélectionne, tout de suite un clic gauche derrière, je libère ma souris. Je n'ai plus qu'à faire S pour créer des surfaces internes. Voilà. Et vous voyez que là, on a des virgules. On va pouvoir maintenant donc subdiviser ces surfaces pour après pouvoir créer des cercles avec ces losanges. Alors, je vais donc subdiviser. Il faut encore trouver la subdivision. Où es-tu, petite subdivision ? Ça, c'est le problème dans ces tableaux. Il y en a tellement qui est arrivé à un moment. Voilà. Vous pouvez subdiviser deux fois. Une fois que vous avez fait ça, vous allez soulever ces surfaces pour pouvoir après, ça va nous permettre de les sélectionner plus facilement. et supprimer les faces. X, face. Voilà ce que j'ai obtenu. Je vais me mettre en vue de face 1, puis en mode transparent Z, comme ceci. Et ici, je vais choisir les vertices. Sélectionnez tout le haut, comme ceci. Et je vais me remettre en vue de dessus, j'obtiens ça. Ce qui va me permettre maintenant d'aller dans le tableau Loop Tools et de sélectionner cercle et de créer des cercles, comme ceci, que je vais resurfacer, puisque là, on voit qu'ils dépassent la surface qu'ils leur ont attribué, à savoir le losange qui est en dessous. Donc, je vais revoir la surface, comme ceci, en faisant en sorte de ne pas dépasser, je recommence, surface ne pas passer par-dessus. le losange qui... Alors là, on voit que je passe par-dessus, donc il faut que je diminue encore. Voilà. Pour vraiment rentrer à l'intérieur. Alors, ça ne devrait être pas trop mal. Ensuite, vous allez donc tout sélectionner. Retournez dans le tableau du Loop Tools et faire Flatten pour aplatir l'ensemble. Vous obtenez ceci. Donc, vous avez déjà la partie, disons, la plus... la moins évidente à réaliser, qui est la plaque, qui est donc finie. Bon, maintenant, je vais continuer à modéliser, mais bon, pour la plupart d'entre vous, j'imagine que si vous tentez cette modélisation, c'est que vous avez déjà quand même un peu de notion de modélisation sur Blinder ou un autre logiciel. Là, je vais continuer à faire ça. Je vais quand même vous expliquer comment faire pour éviter d'avoir un disque trop lourd et donc ne pas utiliser le subsurve. Extrude surface, une première. Extrude surface, une deuxième fois pour faire une forme, pour creuser une forme. Puis, je vais encore pratiquer une extrusion pour les vis au centre. Puis, surface. Donc là, je vais aller beaucoup plus vite. Je vais sélectionner donc toutes mes faces, ici. Puis, je vais les désélectionner en damier de telle sorte que je vais sélectionner tout simplement, je vais diminuer quand même le nombre de trous pour ne pas non plus avoir un tas de vis. Voilà, comme ceci. Et là, je vais pratiquer la même opération. Donc, en mode individuel, ES, individuel, je libère la souris, je fais surface, comme ceci. Je vais tirer toutes mes faces en hauteur. Là, je ne l'ai pas fait dans le bon ordre, mais ça fait la même chose. Je vais subdiviser l'ensemble. Deux fois. Une fois, deux fois. Je fais X. Je retire mes faces. Je me mets en vue de face, en mode transparent. et si je sélectionne les vertices, je n'ai plus qu'à sélectionner tout le haut, ici. Je me mets en vue dessus. Je reviens, je retiens le mode transparent. W. Je vais donc faire des cercles. Réduire la surface de ces cercles pour ne pas qu'ils dépassent la face qui leur est attribuée. Je sélectionne tout. Je retourne dans le subsurf, dans le loop tools, W flatten. Voilà. Et j'obtiens mon disque final. Je n'ai plus qu'à pratiquer une extension comme ceci. Et donc là, je vais vous faire voir comment, à partir de là, comment ne pas avoir un disque trop lourd. Donc, plutôt que de pratiquer une subdivision sur l'ensemble qui va, on va dire, coûter très cher, je vais simplement sélectionner les tours, comme ceci. Faire, donc, une subdivision de surface une seule fois. Où est encore cette subdivision ? Par là, par là, par là, par là, par là. A chaque fois, j'ai fouiné dans le tableau comme en plus je ne vois pas particulièrement bien je suis, euh... Allez, là. Donc, une seule fois. Puis, vous allez, donc, retourner dans le tableau loop tools pour faire cercle. Et là, vous voyez que, ici, c'est bien mis en forme de cercle, mais pas à l'arête, ici, centrale. Donc, il suffit de la sélectionner et puis de recommencer, tout simplement. Je vais sélectionner uniquement cette arête centrale. Je vais retourner, donc, dans mon tableau loop tools pour faire cercle. Voilà. Là, ça s'est bien aplati. Une fois que vous avez fait ça, je vais sélectionner mes faces. Et je vais les adoucir, ici, dans ombrage. Adoucir les faces. Puis, rajouter, simplement, les rayons qui vont permettre de finaliser les bords. Ce qui vous donne ceci. Vous voyez, j'ai bien aplati tout ça. Donc, maintenant, pour terminer l'ensemble, je vais me remettre en vue de face. Je désélectionne tout. Hop là. Je désélectionne tout. Voilà. Et puis, donc, en mode transparent, je vais me mettre ici, avec les faces, et je vais sélectionner simplement le centre. B, comme ceci. Ce qui fait que, en sélectionnant le centre, voilà ce qui s'est passé. Vous voyez, j'ai sélectionné uniquement les faces qui n'ont pas été adoucies. Je vais maintenant les adoucir, ici. Vous pouvez éventuellement rajouter des rayons pour terminer tout ça. Non, d'ailleurs, je vais commencer... Oui, vous pouvez même rajouter des rayons, ici, si vous voulez, hein. Pour terminer cet ensemble. Donc, je ne vais pas continuer parce que ce n'est pas... Ce qui est... Je vais perdre beaucoup de temps. Ensuite, pour faire, donc, les chanfreins des vis, je vais sélectionner l'intérieur, ici, comme ceci. Tous les intérieurs de mes trous de vis. Je vais me mettre en vue de dessus. Extension de surface, comme ceci. Et ensuite, je vais utiliser le manipulateur de déformation pour ramener les bords. Et voilà, j'ai donc les chanfreins de mes vis. Une fois que j'ai fait ça, je sélectionne tout. Je n'ai plus qu'à redonner une origine à tout ça, puisque là, je n'ai... J'ai perdu l'origine définir origine, ici, au centre. Je me mets comme ceci, en vue de face. Je redonne la bonne épaisseur. Voilà. J'aurais pu... J'ai oublié de faire les faces antérieures, là. Je vous ai dit que je vais aller faire une déformation. J'ai fait les trous, ici. J'aurais dû les faire, ici. Bon, peu importe. Je vais faire la déformation, ici, pour qu'on voie. Et là, je vais pratiquer une petite déformation. Donc, ici, en mode barricente, extrude, et j'utilise le manipulateur pour descendre cette face-là. Ce qui me donne une forme comme ceci, que j'aurais dû faire à la place des trous, et les trous à la place de la forme. Bon, vous serez indulgent, je vais vite, donc... Des fois, il peut m'arriver de faire des erreurs. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel, en espérant qu'il vous aura rendu service. Et puis, je vous invite à aller sur SM6 regarder mes tutoriels. Voilà. Merci.